Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si t'oublie-moi, j'ai ma gâche et nous donnez les... De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation, les parfums d'Igor. France, contactez-nous au plus 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'Umeuble Boutour. Publiquez à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, bienvenue, merci de suivre Critique Info, première partie. Nous allons parler de... apporter toujours un peu de conseils. Merci à toutes ces personnes qui nous écrivent à partir de partout, des églises, des frères en Christ, qui m'ont beaucoup invité dans leurs églises. Ils ont bien voulu que je vienne aussi animer des conférences chez eux. Il y en a qui m'ont fait beaucoup rire. Il y en a qui m'ont dit, on t'a retrouvé, Bossebé, quand tu ne parles pas politique, nous on aime bien, ainsi de suite. Je dis toujours aux gens, il faut laisser tous les talents éclore. Il ne faudrait pas étrangler certains talents, tout simplement parce qu'on voulait faire sortir les autres. Il faut laisser tout, tout sortir. Il faut laisser les yeux voir, il faut laisser les mains touchées, il faut laisser le pied marcher. Il faut laisser tout être au service de tout le monde. Si je peux aider dans le conseil, eh bien on le fait. Si je peux aider dans les analyses, eh bien je le fais aussi. On essaie de faire tout parce qu'on ne sait pas quelle est la pierre qui va faire tomber Goliath. On ne sait pas. On a certainement des pierres dans notre jubétière, mais on ne sait pas laquelle fera tomber Goliath. Donc si nous pouvons gagner les âmes dans le conseil, c'est bien. Si on peut gagner les esprits dans les analyses, c'est aussi bien. Pourvu que l'on soit au service des autres, c'est ça le plus important. Mesdames et messieurs, de façon calme aujourd'hui, je voudrais qu'on discute encore une fois sur ce qu'on a parlé, de quoi on a parlé hier. Je parlais avec des gens qui m'ont dit, mais pourquoi tu ne parles pas directement de ces pasteurs, directement ? Non, ma tribune, elle est beaucoup plus importante pour parler des hommes. Ma tribune est faite pour analyser des faits, apporter la lumière, conseiller si possible et partager des connaissances. Je ne peux pas personnellement me mettre à juger qui que ce soit parce que j'estime ne pas être meilleur que les autres. Nous sommes tous remplis des faiblesses. On a beaucoup de qualités, c'est vrai, mais on a aussi des faiblesses. Donc, à un moment donné dans la vie, on doit être humble quand les autres tombent, on doit le regarder avec compassion, je rappelle, et aussi avec certaine fermeté. Mais je le dis, tout ce qui arrive aux hommes de Dieu aujourd'hui, ce n'est même pas une question de révélation, comme j'entends certains pasteurs dire, on avait révélé, on avait révélé. Il n'y a pas de révélation là-bas. Quand on est dans la chair, on est dans la chair. Quand on est dans l'esprit, on est dans l'esprit. Le mélange crée un désordre. Et plusieurs personnes sont en train de tomber aujourd'hui, tout simplement parce que les occasions de tomber se sont présentées à eux. Il y en a qui ne sont pas encore tombées parce que les occasions pour tomber ne se sont pas encore offertes à eux. Ça veut dire que vous ne pouvez pas dire que quelqu'un n'est pas voleur si vous ne lui donnez pas la possibilité de voler. On reconnaît qu'on n'est pas voleur quand on a la possibilité de voler et qu'on ne vole pas. Vous n'allez pas dire que vous résistez aux femmes si les femmes ne vous ont jamais tenté. Comment tu vas dire que toi, tu résistes aux femmes alors que les femmes ne t'ont jamais tenté ? Et au fond de toi, tu le sais qu'aucune femme n'est à tenter. Parce que, mes frères, il faut savoir une chose. Il est d'une chose d'être attiré par les femmes et c'est une autre chose que d'attirer les femmes. C'est deux choses différentes. Donc, toi, tu peux dire, parce que la discipline, elle est à deux niveaux ici. Le premier niveau de discipline, c'est que tu te dis, bon, moi, en tout cas, si une femme vient me draguer, je ne ferai rien. En tout cas, moi, je ne vais pas draguer, pardon, moi, je ne vais pas draguer une femme. Je ne vais pas courir après une femme, mais je reste là où je suis, je n'y vais nulle part. Je reste là. C'est bien. Ça, c'est un premier pas de la discipline. Mais un autre niveau, c'est maintenant le niveau de la résistance. C'est que toi, tu as dit que tu ne vas pas aller. Et si elle, elle vienne, vas-tu résister ? C'est ça le problème. Ceux qui ont commencé à faire un niveau, c'est que ce n'est pas un niveau, c'est que ce n'est pas un niveau, c'est que ce n'est pas un niveau. Parce que ceux qui ont commencé à faire un comité ne vont pas raconter des choses. Chaque succès, chaque élévation, chaque façon, elle retombe dans un bateau. Et ça, il y a un niveau où il y a des tentations. Moi, dans l'école primaire, je n'ai pas la question, mais il y a un peu dans l'école secondaire. Dans l'école secondaire, je vais tester différemment dans l'école primaire. Moi, dans l'université, je vais tester différemment dans l'humanité. Et moi, dans la licence, je vais tester différemment dans l'école primaire. C'est pour dire tout simplement qu'à chaque étape de notre vie, correspondent des luttes, correspondent des attaques, correspondent des tentations, pour évaluer notre capacité, non seulement de maturité, mais aussi des résistances, étant donné que la résistance, elle-même, fait partie de la maturité. Ce qu'on a commis comme « mûrir », a commis comme ça la part de choses entre l'utile et l'agréable. C'est seulement quand on a mûri que l'on comprend que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il y en a qu'à ce qu'on a commis mature, pas ce qu'on a commis moukolo. Quand tu grandis, c'est bon, tu peux grandir avec l'envie de faire des choses. Mais c'est quand tu mûris que tu comprends que ça, je peux, mais je ne le ferai pas. Ça, je peux, mais je ne le ferai pas. Et tu comprends ça comme ça. Tu peux voir ta belle-sœur. Ça, c'est ma belle-sœur. Elle est belle, elle est jolie, elle est même prête à me donner ce que je veux avoir, mais je ne le ferai pas. Parce que tu sais que c'est peut-être permis, mais est-ce que c'est utile ? Il y a une jeune fille du quartier que tu as vue grandir. Elle a 4 ans, elle avait 4 ans. Toi, tu avais 16 ans. Tu l'as vue grandir. Aujourd'hui, la petite dame a commis à 15 ans, 16 ans, 17 ans. Et toi, tu as plus. Il y a Joana. Tu vas dire ce que tu veux, mais du moment où tu es dans un engagement, et que tu sais que ton engagement est sérieux, et qu'avec la petite, tu ne vas rien faire, juste te satisfaire un besoin. Mais à un moment donné, maintenant, quand on grandit, on a envie de conquérir et de remplir un palmarès. Mais quand on a mûri, on a envie du solide. Or, tu ne peux pas construire le solide sur quelque chose de si fragile. Donc, du coup, toi-même, par contre, ici, il n'y a même pas une question d'église, il n'y a même pas une question de prière. C'est une question des principes et de respectabilité personnelles. Tu dis, non, ça ne vaut pas la peine. Il y a de ces choses qui ne valent pas la peine. Il y a énergie. Il y a énergie. Il y a de ces choses. Tout ça pour ça, ça, je ne le ferai pas. Ce sont des disciplines personnelles. Et ça, c'est seulement quand on a mûri, pas quand on a grandi. Quand tu grandis, il y a des choses que tu vas faire pour le plaisir. Il y a des choses que tu vas faire pour l'expérience. Il y a des choses que tu vas faire juste pour la curiosité. Mais quand tu mûris, ça veut dire que tu as soumis tes besoins, tes désirs, tes sentiments, tes pulsions à une règle. La règle, c'est à quoi ça va te servir. Parce que dans chaque chose que nous faisons, dans chaque acte que nous posons, il faut nourrir mine. L'homme est tripartite. L'homme a le corps, l'homme a l'âme, l'homme a l'esprit. Bon, ce que tu es en train de faire, ça nourrit quoi ? La seule chose que l'homme ne doit pas s'attarder, c'est son corps. Tu ne dois pas tout faire que pour le corps, tout faire que pour la chair. Il y a l'âme que tu dois nourrir. Il y a l'esprit que tu dois nourrir. La sexualité ne nourrit pas l'esprit, malheureusement. La sexualité ne fait que plaisir au corps, tout simplement. L'âme n'est même pas dedans, l'âme n'est même peut-être pas concernée. Parce qu'il y a des femmes qui font l'amour sans vraiment aimer, quoi. Ils font l'amour pour des besoins d'argent, ils font l'amour pour des besoins de proximité ou d'attachement. Donc c'est des choses, à un moment donné, on va dire corporelles. Même s'il y a une dimension spirituelle dans le sexe, c'est vrai. Mais à un moment donné, il faut d'abord commencer à les dompter. Voilà pourquoi on dit qu'un homme commence à devenir un homme. Ou une femme commence à devenir une femme. Bref, Quand tu as dompté l'argent, quand tu as dompté l'honneur, et quand tu as dompté le sexe, plus rien ne peut te branler. Plus rien ne peut te branler. Parce qu'elle est la source de tous nos problèmes. Quelqu'un peut se fâcher parce qu'on l'a insulté. Non pas parce qu'on l'a insulté, mais parce qu'on a gratté un peu son honneur. Chez nous, on le dit comme ça. Et quand on grandit, on vous dit ça. Donc vous voyez que les gens vont se battre pour l'honneur. Même quand ils savent aux fonds d'eux qu'ils ne méritent pas cet honneur-là, mais ils veulent paraître aux yeux des gens. Alors ces gens-là sont des insensés qui lavent la coupe de l'extérieur. Tout simplement parce qu'ils veulent séduire les gens. Mais c'est vain parce que qu'est-ce que vous gagnez à avoir tous les applaudissements du monde lorsque vous avez les mécontentements de votre Dieu lui-même. Quand Dieu te regarde, il n'est pas fier de toi. Mais quand le monde te regarde, le monde te célèbre. Mais c'est un échec. C'est ce qu'on appelle des échecs réussites. Ou des réussites échecs. Tu réussis aux yeux du monde, mais tu échoues aux yeux de Dieu. Je préfère encore réussir aux yeux de Dieu et échouer aux yeux du monde. Comment on échoue aux yeux du monde et on réussit au nom de Dieu ? Aux yeux de Dieu. Quand on échoue aux yeux du monde, c'est celui qui a refusé l'impuricité. C'est celui qui a refusé ma vie à l'oingue. C'est celui qui a refusé d'aller se pervertir et se prostituer. C'est celui qui a refusé la corruption. C'est celui qui refuse de participer à l'oingue et à l'oingue. C'est celui-là qui a refusé la corruption. C'est celui-là qui a refusé la corruption. C'est celui-là. C'est ces gens-là qui ont échoué. Église, on n'a pas de passer à la mignue. Église, on n'a pas de passer à l'oingue. Bah tout, pour tout le monde qui a échoué, on n'a pas de battre. Bah tout, on n'a pas gagné. Pour nous, on n'a pas dit, mon fils. Alors, nous n'avons pas tout à l'oingue. L'oingue, mon fils. Et Dieu l'appelle par le nom de mon fils. Ce sont des gens qui ont gagné. Aux yeux du monde, on regarde un David chétif, un David faible, un David fragile, un David sans histoire. Mais les histoires de David ont été des histoires secrètes. David a battu l'Ours, a battu l'Alyon, dans le secret, dans la discrétion. Le regard des gens n'était même pas là. Il n'y avait pas d'applaudisseur quand David était en train de faire tomber des lions. Il n'y avait pas d'applaudisseur. Et Dieu était là pour dire que ça c'est mon fils, ça c'est mon enfant. Mais l'humanité disait mais oh c'est une perte. Il y a des gens comme ça qui vous donnent l'impression de jouer dans le monde. Mais alors que ce sont eux qui réussissent. Parce que Dieu peut t'envoyer pour sauver 15 âmes. Et dans ton église, tu n'as que 20 personnes. Voilà, le monde va dire mais ça c'est quelle église ? 20 personnes caca et l'autre temps. Mais Dieu t'avait envoyé seulement pour 15. Toi tu en as fait plus. Tu en as fait plus. Tu as fait 20. Aux yeux de Dieu, tu es le plus heureux. Mais attends, tu as une grande place. Mais dans le monde ici, tu n'as pas assez de place. Parce que le monde, il est matériel. Le monde, il est matériel. Sa perception est erronée. Le monde regarde la foule. Mais Dieu regarde les cœurs. Alors maintenant, quand tu es dans une église où il y a 15.000 personnes. Alors que là, Dieu a donné la responsabilité de gagner par exemple 20.000 âmes. Mais lui, il a 15.000 personnes. Au moins, il est belé à vous. Mais aux yeux de Dieu, c'est un échec. Il y a même des églises où il y a 15.000 personnes. Mais il n'y a pas de convertis. C'est des idolâtres. C'est des assemblées. Des idolâtres, des assemblées, des fanatiques. Dieu ne prend pas plaisir. Il n'y a pas de prière. Il n'y a pas de fanatique. Il n'y a pas de idolâtres. Dieu veut être seul dans le cœur d'un homme. Il ne veut pas partager sa gloire avec un pasteur. Il ne partage pas sa gloire avec un homme de Dieu. Il ne partage pas sa gloire. Il n'y a pas de prière. 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 Alors dis-moi un peu, comment Dieu prendra le plaisir ? Ton père est malade. Sur le lit de l'hôpital. Aux yeux fauteurs, pasteurs. Aux yeux fauteurs, pasteurs. Aux yeux fauteurs, pasteurs. Et Dieu ne prend pas plaisir. Il va laisser ton père mourir là-bas. Pour que tu comprennes que la gloire ne doit lui revenir qu'à lui. Et à lui tout seul. Voilà pourquoi la Bible dit. Vous chasserez les démons en mon nom. On n'a pas dit. Vous allez chasser les démons en tenant la Bible. On n'a pas dit. Vous allez chasser les démons en tenant un chapeleur. C'est le nom. Tout simplement. Ce nom-là, ça suffit. Alors pourquoi vous voulez appuyer ce nom-là à quelque chose d'autre ? Parce que vous êtes convaincu que ce nom-là n'est pas si puissant. Il faut l'appuyer avec quelque chose. Il faut l'appuyer avec un drapelet. Il faut l'appuyer avec de l'eau. Il faut l'appuyer avec quelque chose. Il faut l'appuyer avec un truc. Parce qu'au fond de vous, vous savez que ce nom-là n'est pas si puissant. Mais nous qui croyons que ce nom-là est si puissant, je n'ai même pas besoin de crier juste ce nom-là. La Bible est claire. En mon nom, vous chasserez. On n'a pas dit autre chose. C'est en mon nom, vous chasserez. Il est vrai que la Bible, elle est le plus vaste. Parce qu'il y a d'autres endroits où on dit des tels esprits ne partent qu'avec des jeûnes et prières. On a dit des tels esprits. Est-ce que toi, tu es devant ces tels esprits-là ? D'abord, est-ce que tu as identifié tes esprits pour savoir qu'il y a quelqu'un dans la jeûne ou quelqu'un dans la prière ? Bref, il y a tellement de choses que les enfants de Dieu devraient comprendre. Mais comme on est distrait par l'idolâtrie, quand un enfant de Dieu, tu vas à l'église pour regarder la beauté de ton pasteur, tu es perdu. Quand tu vas dans l'église pour regarder comment ton pasteur combine les couleurs de son vêtement, tu es perdu. Quand tu vas à l'église pour voir la rhétorique de ton pasteur, le choix de ses mots, de ses phrases, tu es perdu totalement. Totalement. Voilà pourquoi vous allez remarquer aujourd'hui, même à l'église, même le chant qui autrefois nous élevé, ce chant ne nous élève plus. Parce qu'il n'y a pas de l'esprit, c'est de la chair. C'est de la chair. L'artiste lui-même, quand il compose la chanson, il la compose dans l'idée de gagner la foule. Dans sa conscience, il ne sait même pas que nous avons sauvé à ta âme. Non. L'impact dont il parle, c'est l'impact, il y a du bruit. Il y a un moment donné, les gens doivent arrêter d'écouter le bruit pour écouter le Saint-Esprit. Cette chanson qui sublime les cœurs, cette chanson qui vous transforme, qui vous amène quelque part. Moi, je me rappelle encore, la version originale, tu sens une présence différente. Mais ce qui va faire, il y a une chanson qui va n'y louer. Oui, parce que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Si vous mettez les ténèbres, la lumière se tait. Et laisse les ténèbres aller jusqu'à un moment donné, la ténèbre va s'arrêter. Et l'esprit va reprendre le chemin. Donc, à un moment donné dans la vie, dans la marche, il faut comprendre Alors, je reviens pour dire aux gens qu'il faut comprendre ça dans son ensemble pour qu'il y ait exactement place personnellement au Zoukende. Donc, ici, je m'adresse aux hommes et aux femmes. Yomoko, tu dois te dire des choses. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des choses que tu peux faire. Yosamouasi, tous les hommes ne peuvent pas coucher avec toi. Yosamouasi, tu as ce qu'on appelle la faiblesse des artistes. Ou la faiblesse, ou le syndrome. Y'a bastard. Tu n'aimes que des stars. Tu n'as des penchants que pour les stars. Et dans ton langage, on le sent. Olingioumouta lékanaté vêté. Olingioumouta mbatté. Olingioumouta bimatté. Tu dois coucher, sortir avec ces gens-là. Et ça peut t'attirer vers eux. Et après. Parce que lorsqu'ils vont se rencontrer, 4 stars, 4, 3 ou 5 stars, parce qu'ils finalement, ils se rencontrent. Ils disent, « Ah, non, non, petit, il y a des gens qui sont en Afrique du Sud. Tu es un homme qui sont en Afrique du Sud. Pour ça, tu as un homme. » Comment est-ce que tu as une femme ? Comment est-ce que tu as une femme ? Comment est-ce que tu as une femme ? Ah, Julie. Yo, comment est-ce que tu as une femme ? Ta crédibilité à toi, elle est partie. Ta crédibilité, elle est véritablement partie. À un moment donné, il y a des choses que tu peux regarder, mais sans toucher. Il y a des choses aussi, tu peux regarder, mais sans vraiment t'en approprier. Au fait, tout ça, c'est une question de discipline personnelle. Tu te disciplines. Tu dis, « Moi, je ne peux pas. » « Moi, je ne peux pas. » « Moi, je ne peux pas. » Alors, aujourd'hui, s'il faut parler de la maîtrise de soi, s'il faut parler du succès, et s'il faut parler de la gloire, surtout dans l'Église et dans notre vie de tous les jours, il faudrait en parler. Il est temps d'enseigner à nos frères, à nos sœurs, la gestion du succès. Il est temps d'enseigner à nos frères, à nos sœurs, la gestion de la gloire. La gloire peut te tuer. Le succès peut être la cause de ta mort et de ta chute. Mesdames et messieurs, lorsque le succès rencontre un vide, ça crée des érosions. Le succès, c'est comme de l'eau. Quand tu travailles, il est inévitable qu'il y ait un avis éco et un caca. Mais maintenant, le problème, c'est quoi ? Le succès seul ne suffit pas pour te célébrer. Le succès peut te tuer. Parce que si tu n'as pas d'autres valeurs qui encadrent le succès, tu vas te tuer. Au moment-là, nous, malheureusement, nous n'avons pas cette discipline du succès. Il y a un musicien mondain et il y a un musicien qui est en train de se faire. Il y a un musicien Il y a une portion pour pouvoir moquer. Il y a un monsieur qui est en train de se faire. Et il y a un trouble. Il y a un trouble. Mais ce que vous savez, ce n'est pas ce que vous allez voir chez les Libanais. Les Libanais, quand il vient chez vous avec 5000 $, vous ne savez même pas qu'il a 5000 $. Et quand il a 50 000 $, vous croirez même qu'il a des 1500 $. Au fait, il y a un peu effacé. Plus il y a un peu effacé. Mais ce n'est pas le cas avec nous. Nous, déjà, avec 4500 $, on devient impoli. Avec 2500 $, on devient arrogant. Et quand on a 10 000 $, mais c'est la folie totale. Toutes les femmes deviennent yaïos. Quand quelqu'un a un travail, il commence à avoir une autre femme, une autre femme, une autre femme, une autre femme. Et finalement, sa vie va être égo-kendeboï. Pourquoi ? Parce que la maîtrise de soi est athée. La discipline personnelle est athée. L'interdiction personnelle est athée. Parce que c'est quoi la discipline ? C'est l'interdiction personnelle. Tu t'interdis des choses toi-même. Tu t'interdis. Tu maintiens ton standing de vie. C'est ça le problème. Tu ne peux pas vivre en entendant. Il faut à un moment donné que tu vives selon que tu penses vivre. Et c'est ça le plus grand problème que nous avons dans notre pays. Les pasteurs, les ministres, les musiciens. Il fait un problème collectif. Il t'interpris的话 pour casser un succès pour yager un succès. dans l'école à succès il y a d'ailleurs qui côté caramette et à la côté carangaba d'un côté carangombe à l'arrivée qui n'ont pas été quand même caca mais à zoom occasion m'aurait bien lié mais il faut mon amour tourner la commune d'abord à l'ombre d'un gaba à l'ombre qu'on n'a qu'une place pour ce soit changé baninga donc comme tout le monde m'a souvent tout bien t donc il t'a dit qu'à contraire sur la place me souhaiter à comme une exigence et belé ce n'est plus lui au point que bateau m'a qu'il y avait dans l'objet à la moto a changé t a changé t sa vraie nature est bimie parce que le succès l'argent le pose la position le pouvoir même transforme pas les gens ça révèle la nature de ces gens là parce que les infidèles ne deviennent pas infidèles ils le sont mais ils n'ont pas eu le moyen de manifester leur infidélité parce que ça ça allait leur coûter beaucoup d'argent pour faire de l'infidélité il faut avoir de l'argent mais une fois que vous avez un peu d'argent votre infidélité a maintenant l'autoroute vous avez des hommes qui sont pauvres qui n'ont pas des femmes vous pensez qu'à la fidèle infidèle t'as un homme d'un bon côté le jour où il aura l'argent il aura une autre femme le jour où il aura l'argent il aura une deuxième une troisième une quatrième femme c'est comme ça que ça se passe généralement avec les congolais pas seulement les congolais mais je pense avec une certaine catégorie à bateau ils sont là ils engloutissent leurs rêves ils engloutissent leurs leurs désirs parce qu'ils n'ont pas de moyens abingali n'a pas sa peine bête parce que pas sa peine basa trop cher ou n'ont pas de temps pour que vous faites jamais ça attend quand tu auras l'argent on comprend en avant d'arrêter bien t'es en fait l'homme a tendance à cacher ses besoins ses désirs dans une pseudo discipline lui non la paix n'a pas de ton niveau de vie maintenant. Regarde-toi. Tu n'as pas un niveau de vie assez élevé. Alors abstiens-toi de dire que tu es fidèle. Attends le jour où tu auras de l'argent et que tu n'es pas dans la fidélité, tu ne tombes pas dans la fidélité. Là même, Dieu dit mon fils est vrai. Attention, il y a des hommes qui sont bien, naturellement. Oui. Mais le test de la foi, c'est quand il y a l'adversité. C'est quand on teste la foi de quelqu'un. Tu peux dire que j'ai la foi. Moi je crois en Dieu, oui. Mais pourquoi les gars, ah, un comodeste, un comodeste. On sent que tu n'as pas la foi, tu n'as pas la foi. Christ a testé la foi de ses serviteurs, de la discipline. Mais ils avaient une dimension charnelle avec Christ. Ils n'avaient pas une dimension spirituelle avec Christ. Ils n'avaient pas encore de connexion avec Christ du plan de l'esprit. Ils avaient encore la connexion avec Christ du plan de la chair. Quand on a la foi, ils ont traversé. Tout ça a été pris par la peur. Jusqu'à ce que Christ se réveille pour dire comment faites-vous pour ne pas avoir la foi. En fait, qu'est-ce qu'il voulait dire ? En fait, c'est pour dire que qu'ils n'avaient pas encore soumis. Sainte-Exupéry, l'homme se découvre quand il se mesure devant les obstacles. C'est ça. Sainte-Exupéry. Donc, en principe, nous nous avons fait des examens à l'école pour savoir si nous avons véritablement compris la matière. Donc, tu ne peux pas dire que nous avons mis la matière. Nous avons fait des examens à l'école. Mais tu es humble parce que tu n'as pas les moyens de ton orgueil attendant que tu aies le moyen pour savoir si tu es véritablement humble. Tu salues les gens. Tout le monde peut s'y mettre dans le goût. Mais quand tu auras l'argent, tu ne pourras plus saluer les gens à la main. En tant que, on a mis le soin. Tu vas commencer à demander qui tu es. Aujourd'hui, parce que tu as de l'argent, tu poses les questions sur lesquelles tu es. Vous voyez un peu ? Donc, c'est niqueux. L'argent, l'honneur, ça ne transforme pas les gens. Au contraire, il révèle la véritable nature. Donc, c'est pourquoi il faut cultiver déjà de l'ébasage. Quand on grandit, il faut cultiver déjà ces notions-là. l'humilité, la compréhension, la tolérance, l'amour des autres, la compassion, le partage, surtout l'humilité. Il faut cultiver déjà de l'ébasage. Quand on grandit, c'est un pasteur ébélé, un serviteur ébélé. Moi, j'en ai vu. Des serviteurs de Dieu qui sont jeunes, mais il faut qu'on a telle arrogance. Ils parlent à un papa comme s'ils étaient ton petit-fils. Mon frère, on a papa, on a pasteur, on a frère, on a prophète. Droits d'énès, c'est ce qui est la droits d'énès. Je ne peux pas crier sur lui. Il n'y a pas de papa dans mon lit, mais attendez. Arrêtez un peu avec cette histoire. Respectez les gens. Ça ne vous coûte rien de respecter les gens. Ça ne vous coûte rien d'honorer les gens. Ça ne vous coûte rien. Parlez poliment aux gens, calmément aux gens, il n'y a pas de problème. Mais vous sentez que je suis un peu parce que moi, je suis un peu Je suis un peu de la vie. Moi, je le dis et je continue encore à le dire. La gloire, elle est vaine. Le succès, il est passager. Et si vous n'arrivez pas à comprendre que le succès est passager, la gloire, elle est vaine, eh bien, vous n'avez rien compris dans la marche de votre vie. Vous ne devez pas vous laisser transformer par l'argent, par le pouvoir, par la position. Vous devez être en mesure de dompter ces choses-là. Ton argent doit servir utilement à des choses. À donner aux pauvres, à assister les pauvres, à assister les démunis, à assister les malheureux, à construire l'église des dieux, et tout ça. Ton argent doit servir à quelque chose de communautaire. Mais ton argent ne peut pas te servir à écraser les autres. Je vois les gens qui continuent à voir tout ça. Je ne sais pas pas dans l'idée qu'il n'y a pas mais dans l'idée qu'il n'y a pas. Non, mais tu te détruis toi-même sans le savoir. Il faut la maîtrise de soi. Il faut la maîtrise. Sinon, c'est compliqué. Moi, je le dis toujours parce qu'après, je sais comment ça se passe. Et moi, je peux le dire parce que du haut de mes 12 ans d'expérience, on a 13 ans d'expérience à TV, je connais comment ça se passe. Et quand je vois nos jeunes gens arriver dans le média, quand je vois les jeunes gens arriver dans la musique, vous allez les filles où vous avez les filles, les filles, les garçons, les garçons, les garçons, c'est bien. C'est important. Ça fait plaisir pour la vie. Mais il faut te rassurer d'une seule chose. Il y a des gens qui viennent soulager leur curiosité mais ils ne viennent pas construire dans ta vie. Alors, dans un moment donné dans la vie, il faut que tu acceptes soit tu es à un musée où tout le monde vient et part et personne ne dort là-bas, ou tu es à une maison où les gens viennent, ils entrent, ils dorment et ils restent longtemps. C'est très important. Ne sois pas non plus comme un hôpital qui n'accueille que les gens qui sont malades. Sois plutôt quelqu'un qui, en fait, un temple. Quand les gens viennent, les gens viennent se ressourcer en intelligence, en harmonie, en quiétude, en paix, ainsi de suite. C'est important pour chacun d'entre nous. Il y a des choses qui sont importantes pour nous. Toutes ces choses-là, ils ont des choses comme nous autres. c'est de la chair. On ne peut même pas parler de l'esprit, c'est des choses de la chair. Mais dans la plupart des cas, ils ont des gestions et des habitudes. Ils ont des gestions et des succès. Il y a 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 des succès et il y a des pires d'achoppement. Il y a des succès. Il y a des hommes ou les femmes, il y en a qui peuvent m'apprécier. Mais il y a des choses que tu ne peux pas faire. Je connais quelqu'un parce qu'il a un peu de succès. Il est sorti avec les femmes de tous ses collaborateurs. Pour la plaisir, pour s'affirmer, en fait. Il est sorti avec les femmes de tous ses collaborateurs. Jusqu'à ce que le succès ne te sauvera pas. Le succès ne te sauvera pas. La gloire ne te sauvera pas. Mais la maîtrise de soi, oui, elle va te sauver. La maîtrise de soi, c'est le fait de dire non, ça je ne peux pas faire ça. Une femme peut venir te faire la cour, ou un homme peut venir te faire la cour. Tu dis, mon frère, je suis bien d'accord avec toi, tu m'apprécies beaucoup, oui, je vais bien, mais je ne me vois pas aller avec toi, cher frère. Je ne me vois pas aller avec toi, chère sœur. Il faut savoir couper les conversations inutiles immédiatement. Je me rappelle quand j'étais encore directeur dans une chaîne de La Place. Ça, je le dis toujours et cette dame, si elle est là, si elle me suit, en tout cas, elle va comprendre que c'est d'elle d'elle que je parle. On est après devenu, bon, pas des grands amis, mais en tout cas, on parle bien. Je suis directeur et pendant que j'étais en train de travailler, vous savez, la dame me dit, mais oh, voilà, nous avons une autre dans la ligne rapide. Alors, je n'ai pas hésité. Une seule seconde, je lui ai dit, madame, votre stage s'arrête là. Alors, elle n'avait pas compris. Et je n'étais même pas marié, je n'étais célibataire. J'étais célibataire, je lui ai dit, madame, votre stage s'arrête là. Vous ne pouvez pas. Tu ne peux pas te permettre de le dire. Parce que, si tu le dis, c'est le 10% de ce que tu imagines. Donc, ça veut dire que tu imagines des cochonneries sur moi et tu viens quand même me le dire en termes, en fait, est-ce que vous voyez un peu ce que c'est ? En fait, quand elle me dit, est-ce que vous imaginez ? Alors, je me suis senti ridicule. Je me suis dit, est-ce que c'est moi qui lui ai donné toute cette position ? Est-ce que c'est... À un moment donné, tu te dis ça. Et je lui ai dit, madame, votre stage s'arrête là. Et elle a arrêté son stage ce jour-là. Elle a dit ce qu'elle voulait dire en ce moment-là. Mais j'ai dit, s'arrête là. Tu ne peux pas travailler avec moi dans ces conditions-là. Dans ces conditions où toi, tu penses à mon corps alors que moi, c'est que les rapports qu'on doit avoir, ça ne doit pas être des rapports de corps, ça doit être des rapports d'esprit et des têtes. Mais toi, tu me regardes déjà nu, alors ce n'est pas possible. Je ne veux pas te déconcentrer, tu pars ailleurs. Elle est partie ailleurs. Bon, je ne dis pas que je suis un exemple parfait. Non. Mais je dis que nous pouvons réussir à vaincre certaines choses. Moi, je comprends. Je comprends qu'il y a certaines tentations qui te dépassent le niveau. Ça, ça arrive. Mais encore une fois, quand vous êtes trop près de la frontière, comme l'a dit Pasteur Liffo-Codiciel, trop près de la frontière, lorsque vous arrivez trop près de la barrière, trop près du feu, c'est compliqué. On dit l'homme prie d'envoi les mâles de loin. Ah, il se cache. Oh, il faut que tu comprennes directement qu'il ne s'agit plus de l'esprit. Ça, tu dois le savoir. Personne, doit te le dire. Yo, mon co, 22, oh, yo, puis, j'ai envie de la nicoïa. Moi, il y a des femmes et des hommes qui ne sont là que pour détruire les femmes. Mesdames et messieurs, pour terminer, je vous donne trois catégories des hommes et trois catégories des femmes. Et je ne vous souhaite pas de rencontrer les deux catégories. Peut-être la seule catégorie, l'unique catégorie. chez les hommes, il y a des hommes qui viennent dans la vie des femmes pour les détruire. Comment ils se comportent ces hommes-là ? Ces hommes-là ne vous regardent pas comme une femme. Ils vous regardent comme un objet sexuel. Ils vous regardent comme une conquête. Ils vous regardent comme un trophée. Pour eux, vous n'êtes pas des femmes, en fait. Vous êtes des éléments de plaisir. Et vous allez voir dans toutes vos conversations que vous avez tout le temps, il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas d'âme. Tout est terrestre, terre à terre, corporel, charnel. Vous parlez moins de vous, vous parlez moins de ce que vous allez faire demain, vous parlez moins de vos ambitions, vous êtes toujours dans des histoires qui ne vous élèvent pas. Vous ne parlez pas d'avenir, vous ne parlez pas de projet de société, vous ne parlez pas d'ambition, vous n'avez rien de tout ça. Vous ne parlez pas d'avenir que voilà, tu deviendras qui demain ? Ça, ce n'est pas votre affaire. Tout ce qui vous intéresse, c'est des cochonneries qui restent là. Et ces hommes-là, eux, ils viennent par défi. Ils t'ont vu grandir ou ils t'ont vu évoluer. Ils disent, je veux l'avoir, cette femme-là. Et ils viennent. Alors, eux, ils sont remplis de poésie parce qu'ils savent parler. Ils ont la poésie. Ces hommes-là sont d'une propriété extraordinaire. Ils ont ce que vous aimez. La fille, ma tablelle de chocolat, c'est tellement beau. Vous allez voir des hommes qui misent sur eux-mêmes. Au moins, si un homme pareil n'est pas prêt pour toi. Quand tu vois un homme s'aimer que les canions soient mouquilles, il frôle même le narcissisme. tu comprends, non ? Un homme qui est dans ses petits soins. Il est toujours là. Il a toujours pimpé. Donc, tu as dit, il n'a pas de place pour l'autre. Il est lui et c'est lui. Et toute la conversation tourne autour de lui. Il ne te donnera de toute façon pas l'argent. Il ne te donnera rien du tout. Parce qu'en réalité, c'est lui. En fait, lui, lui, lui. Et il y a un peu ils sont gigonaux. Il y a toujours dans ma papille mouchon dans ma poche. Il y a une faute d'étain. Mais il y a une faute d'étain. Il y a une faute d'étain. Il y a une faute d'étain. Le thé. Bongo thé. Même au bas, l'épée à Tayomoko. Bongo thé quand même. Au commun droit fleur. Bongo thé. Tous les hommes, voyez que les hommes, si tu veux savoir l'intelligence ou la capacité d'un homme, il faut regarder comment ils s'entretiennent. Si tu vois un homme passer trop le temps dans les détails, ce qui n'est pas intelligent. Excusez-moi de vous le dire, il n'est pas intelligent. Et d'ailleurs, ça a été prouvé que les narcissiques ne sont pas très intelligents. Ils n'ont pas assez d'énergie pour se concentrer à la réflexion. Ils ont assez d'énergie pour réparer l'apparence bâton d'arbon de commencer mon tableau de l'orakim aïe kim à rebond qu'ils sautent bon bâton d'avis nabino pour détruire bino à utiliser le bouteille pas qu'il n'y a pas de projet à venir telle ou montée pour cela peut être un bel et bon on n'a pas par rapport à la famille nabaloté on n'a pas le droit de la vie n'a été pour éviter de renforcer il y a eu sauté mais sinon il y a eu sauté deuxième catégorie sa bateau bâton d'avis nabino il n'a aucun projet ferme avec toi ou rien et cela peut être qu'il soit marié ou pas mais il n'a pas seulement le temps il ne veut pas il a seulement le temps pour toi rien d'autre pas d'engagement d'avenir il ne te voit dans rien du tout dans sa vie il ne te voit dans aucun carré à vie nabaloté et puis il te dit clairement que dans ma vie en tout cas tu sauras que dans sa vie dans tout ce qu'il parle il n'est pas là il ne s'est maté à cause de son approche il n'a été à cause de sa vie il n'a été il n'est fait aucun calcul avec toi tout ce que lui l'a besoin vous voulez que ça attendez vous l'exemple il n'y a pas d'engagement vous passez le temps contrairement dans les boussaux il n'est venu vraiment pour détruire des piétiner d'écraser mais l'autre n'est pas venu pour déclarer lui l'est venu de passer le temps il ne va pas s'engager mais va passer le temps or si toi tu n'as plus de temps et que tu es en train de passer avec lui tu auras perdu ils tiennent aussi un peu sur le sur l'apparent et tout mais on a plus sur le divertissement il met un peu d'argent pour se divertir passer tout ça tout ça il va pas t'aider pour construire une entreprise mais va t'aider pour sortir dépenser l'argent faire des voyages il est prêt à faire ça mais il n'est pas prêt pour garantir le truc et puis vous avez la troisième catégorie des gens ce sont les meilleures personnes qui puissent exister ce sont les les élus des dieux c'est des gens qui viennent construire votre vie ils ne viennent pas avec des flatteries ils ne viennent pas avec des poésies ils ne viennent pas avec toutes ces choses là ils ne viennent pas avec l'artifice ils viennent avec eux mêmes parce qu'ils sont eux mêmes et son ta douleur c'est sa douleur dans chaque fois que vous parlez vous entendez le nous il n'hésite pas au ciao à ta numéro un entreprise il n'hésite pas de mettre de te mettre dans son projet il n'hésite pas de tenir accompagne moi dans ce que je vais faire et cette personne peut être mariée ou pas mariée c'est déjà parle des connexions dans la vie des gens il ya des gens comme ça qui se connecte comme ça quand il vient dans ta vie tu sens qu'il ya un plaisir tu sens qu'il ya une certaine paix et tu sens qu'il a une pureté dans son esprit ce n'est pas sexuel ce n'est pas physiologique ce n'est pas matériel mais c'est ça que ça va beaucoup plus et ces hommes là malheureusement basse et balingale en milité parce que bazar à ce qu'il était bon pour ça lamenter ils sont pas dans tu es la merveille de la merveille la lumière de la lune tu es les dont tu es dans le sceau il ya beaucoup non ils sont pas des dents et si vous avez les trois catégories des hommes demandez à dieu le discernement de les détecter et puis chez les femmes c'est un peu la même chose aussi et des femmes qui viennent juste pour passer les temps et des femmes qui viennent juste pour vous détruire aussi matin lié à ça la ou ma b à la salue ou ma b à colique à croire la victime et à p de bâcher alex a raté à betali solo et pas bateau donnez moi deux trois minutes encore s'il vous plaît et les femmes qui viennent dans vos vies et monique à l'inglion dorand et raccord n'ayez à zara bas camarades n'ayez elle s'aborde habille n'almira la question vous aimer à bien ce qu'au poitou l'adoune dima pena que filmer les bisso et et la pauvre dame va venir défilmer abîmé sur le monsieur à bateau peut-être au début intentionnellement la gâte à l'obté mais pour prouver à ses amis que voilà je suis sorti avec vali ferré pasteur tout ça tout ça et c'est comme ça elle est venue peut-être dans ses idées juste de s'amuser mais dans son idée elle est venue pour ça en fait et puis à ces femmes là qui ne vous donne pas l'impression à peut-être c'est que c'est ma capacité à l'igni ma vie à mon amour la mignite et bali abo ya la bambi bambote à petit matin 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 mais quand tu dis qu'il n'y a pas de bataille mais quand tu dis qu'il n'y a pas de bataille c'est comme tu veux quelqu'un d'expérience mais tu ne veux pas qu'il fasse des entraînements donc je crois humblement que ça sera un autre sujet pour plus pour plus tard mais je vous demande d'être fort merci à un frère qui m'a écrit qui m'a fait énormément plaisir il m'a dit que je lui ai sauvé la vie il voulait se suffire et les messages d'hier ça l'a aidé je crois que j'en parlerai peut-être demain pour les mille raisons pour vivre oui les mille raisons pour vivre je pourrais en parler de l'effort qu'elle je me rappelle pour qu'on en parle demain des raisons de vivre et qu'il ne faut pas se suicider quel que soit le cas merci de nous avoir suivi qu'elle a peur que ton esprit et que dieu bénisse l'air laissé de paris à bruxelles maintenant à kinshasa n'oublie jamais ça vous garantis la fraîcheur la sensation et parfum du gore france contactez nous au plus 33 78 30 57 14 et à kinshasa nous sommes au local 59 de l'immeuble boutour fabriquez à base de plantes naturels n'oubliez jamais ça le but comme on brouille par le sang il dit dans le fort pour l'inépendance Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.